un champion de conduite de véhicules électriques sur glace. Il s'appelle Christophe Ferrier et à partir de demain, il sera dans son bolide à Isola 2000. On parle du Trophée Andros avec lui. Le Trophée Andros qui passe par notre région, Isola 2000, jeudi, enfin vendredi et samedi, donc demain et samedi, et puis Serre-Chevalier le week-end prochain, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Christophe Ferrier, vous êtes déjà quintuple champion de ce Trophée Andros en véhicule électrique. Pourquoi avoir choisi ce véhicule dont on parlait tout à l'heure ? Parce qu'il n'en est pas propriétaire. Parce que vous n'en êtes pas propriétaire ? Je ne suis pas propriétaire. Parce qu'il a de la nature. Non, mais j'ai commencé en thermique. J'ai commencé en thermique et donc j'étais pilote officiel dans une grande marque avec Paul Belmondo. Les joies du sport auto ont fait qu'un pilote fortuné a payé mon baquet. Et puis je me suis retrouvé sans baquet. L'année d'après, fatalité, donc le volant, la voiture. L'année d'après, fatalité, un championnat électrique a émergé dans le Trophée Andros. Et la métropole de Nice avait mis déjà les véhicules, donc on rejoint un petit peu le sujet de tout à l'heure, les véhicules en autopartage. Et ça faisait un super support publicitaire pour Nice, qui a décidé d'engager une auto à l'époque au Trophée Andros. Et ça fait maintenant dix ans que ça dure et on a gagné cinq fois le Trophée. Voilà, depuis 2010, le Trophée Andros qui va être vraiment ce Trophée qui innove. Parce qu'en fait, l'électrique est arrivée il y a dix ans. Et il y a trente ans, quand le Trophée commence à se mettre en place, vous me dites, c'est innovant dans le sens où, pendant l'hiver, habituellement, il n'y avait pas de sport mécanique. Expliquez-nous le démarrage, l'histoire de ce Trophée Andros. Oui, en fait, Max Mamers, l'organisateur du Trophée, était très ami avec Frédéric Gervozon et passionné de sport auto tous les deux. Et l'hiver, c'était un petit peu la période creuse pour tous les grands pilotes, que ce soit de la Formule 1, des rallye cross, tout ça. Et ils ont trouvé ce créneau pour organiser le Trophée Andros et lancer une nouvelle course complètement inédite sur glace. Et ça a plutôt bien marché parce que c'est l'un des rares championnats en France qui dure pendant 30 ans. Ça fait déjà 30 ans et moi, pour ma part, ça fait déjà 10 ans et c'est un vrai plaisir de rouler dans ces autos. Alors, qu'est-ce que c'est la principale difficulté d'être un pilote sur glace par rapport à un pilote sur terre ? On imagine qu'il faut avoir encore plus de maîtrise, non ? Pas craindre le froid. Oui, ça, c'est important. Aimer la glisse. Aimer la glisse, aimer la glisse. Mais non, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup d'anticipation. Et on voit les images, moi, je suis en train de les regarder, je me vois, elle est belle, la photo, d'ailleurs. Et non, c'est vraiment, puis on parcourt dans des sites exceptionnels, dans des stations de ski en France qui sont vraiment magnifiques. Et du coup, l'électrique a vraiment un fort impact sur ce trophée maintenant. Michel, est-ce que vous avez déjà assisté à des courses de véhicules, que ce soit de la Formule 1, du rallye auto, etc. ? Vous avez déjà participé ? Oui, devant mon poste. Devant votre poste, uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste ? Quand on est vraiment spectateur, dans la vie réelle, c'est le son. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'on fait avec des voitures électriques ? Parce que du coup, c'est peut-être un peu moins spectaculaire pour le spectateur. Comment ça se passe ? Ça doit être encore plus impressionnant, justement. Vous voulez écouter, d'ailleurs ? On va vous faire écouter ce que ça donne. On a quelques secondes. On est habitués, oui. Voici donc Christophe Ferrier et ses camarades dans une voiture électrique pendant la compétition. Le Trophée Andros, regardez et écoutez. Les pros sont ouverts, nos téléspectateurs vous entendent. Commentez-nous ces images. On entend tout, sauf le bruit du moteur. C'est génial. On apprend à se caler sur d'autres sons. En fait, on se focalise sur d'autres sons. Au début, on était calé sur le bruit du moteur. Par rapport au bruit du moteur, on savait si on patinait, on patinait pas. Et maintenant, on découvre d'autres sons. Donc là, sur la glace, en l'occurrence, c'est le bruit des clous sur la glace. Et le type de conduite est vraiment très différent ? Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Les autos ont été construites de la même manière. Il y a autant de puissance. Ça fait 320 chevaux. Quatre motrices. Et l'autonomie. Quatre directrices aussi. Justement, est-ce qu'elles tombent pas en panne plus vite que les autres ? Après, nous, c'est des autos qui ont été faites pour la compétition. Donc, c'est pas pour durer dans le temps au niveau autonomie. Mais on tient une heure pleine charge. Donc, c'est-à-dire en roulant vraiment fort pendant une heure. D'accord. Et combien de recharge, d'autant de recharge ? Quasiment autant. Ah oui, ça va, une heure, une heure. Et donc, ça a changé. Vous m'avez dit une donne aussi. C'est que le spectateur peut entendre les moindres touchettes, comme vous dites. Quand vous allez déraper dans un mur de neige, par exemple. Ça, avant, c'était complètement couvert par le bruit du moteur. Donc, du coup, c'est une autre dimension. Voilà, c'est comme nous. Nous, on s'est focalisés pour piloter sur d'autres sons. Mais le spectateur aussi, du coup, se focalise sur d'autres sons. Et d'autres sons apparaissent. Par exemple, à l'époque, quand on doublait avec les voitures thermiques, on entendait le bruit des carrosseries les unes contre les autres. Maintenant, il y a le bruit des carrosseries qui arrive. Donc, du coup, la photo, par contre, ça n'était pas belle. Non, mais on ne les voit pas forcément. On ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment plein d'autres choses qui émergent. Et c'est vraiment intéressant. C'est aussi le trophée des people. C'est pour ça que je vous demandais, Michel, si vous aviez déjà essayé la conduite sur glace. Non, mais par contre, j'ai envie d'assister. Ça peut être très sympa. Là, il y a Alia, je pense que vous allez pouvoir vous faire habiter. Voilà, c'est avec plaisir. C'est du rêve, je trouve. Oui, mais c'est vrai que c'est très chouette. Et puis, c'est hors du commun par rapport à d'autres courses automobiles. Quand vous avez, enfin, quand je vous ai demandé un souvenir incroyable ou indélébile, vous m'avez donné un nom, c'est Alain Prost. Ah oui, c'était ma première course à Isola 2000, donc jouer à domicile. Et on a fait des manches calives de dingue. Et on se retrouve en fait en première ligne à côté d'Alain Prost. Donc moi, j'étais dans mon baquet. Je regardais la voiture avec écrit Prost dessus. Puis je me disais, Prost, quoi, une légende vivante, une légende vivante. Et puis dans ma tête, c'était, Chris, t'imagines ce mec-là se tirer la bourre avec Ayrton Senna. Et là, tu as la chance de pouvoir te tirer la bourre avec lui. C'était vraiment... Et vous étiez devant. Autre nom célèbre, Paul Belmondo. Qu'est-ce que vous avez partagé avec lui ? On a été équipiers tous les deux pendant une saison. C'est quelqu'un vraiment génial. Simple, avenant, qui prend des nouvelles des gens et avec qui on peut vraiment partager. Et ça a été vraiment une saison formidable. Il a un parrain connu aussi, Jean-Pierre Pernault, qui adore les sports mécaniques, qui est venu glisser avec vous. C'est votre parrain pour le trophée ? Oui, ça a été mon parrain sur quelques années pour le véhicule électrique. Lui, pareil, passionné de sport automobile, qui a participé aussi au trophée et qui a un sacré coup de volant d'ailleurs. Et son fils continue à rouler cette année. Voilà. Et puis cette année, parmi les people attendus, il y a Stéphane Plaza, me semble-t-il. Il y a Stéphane Plaza, qui a déjà roulé la dernière. Il s'est régalé. Du coup, il espère bien revenir. On a eu du Clodio Capéo aussi. On a eu pas mal de people. Voilà. Et si vous avez envie d'aller voir Michel, je sens qu'on vous a donné envie, Michel. Ah, vraiment. On va laisser les coordonnées de Christophe Ferrier à Michel. Avec plaisir. Vous allez pouvoir l'appeler. Ce sera pour cette année, donc, ce vendredi, donc, demain et samedi, 11 janvier, du côté d'Isola 2000. Et puis ensuite, ce sera à Serre-Chevalier, donc, pour le week-end suivant. Il y a six étapes en tout. Ça termine où, exactement ? À Superbès. À Superbès. Voilà. Et on peut suivre ça sur trophéeandros.com. Merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à nous, Christophe. Vous restez là.